STV, votre télé. Il y a huit mois aujourd'hui, précisément le 12 janvier 2018, le ministre de la Santé nous annonçait la fin de la construction de cet hôpital en ce mois d'août. La dernière ligne droite, à savoir un dernier de huit mois, va être respectée. Et je demande à l'entreprise de respecter effectivement toutes les dispositions de coordination des différentes intervenances. Aujourd'hui, force est de constater que l'hôpital est encore à chantier et les ouvriers se plaignent des mauvaises conditions de travail qui pourraient justifier cet état de choses auxquelles il faut ajouter la persistance des entreprises de sous-traitance. L'ouvrier est mal traité ici parce qu'il y a des jeunes qui n'ont jamais travaillé. Ils doivent être affiliés à la sienne baisse, mais cependant, rien n'est fait. Une pointe qui te pique même au pied, même pas un entier, n'importe quoi qui peut soigner cet ouvrier. D'autres démissionnent même, mais sans leur art. 40% d'avancement total de ce chantier en ce mois de juillet 2018, contre 80% d'avancement de grosserie à huit mois aujourd'hui, seuls les techniciens pourraient y comprendre quelque chose. Quoi qu'il en soit, pour le ministre de la Santé publique sur ce site, en sept fins de mois de juillet, il y a de quoi se réjouir. On commence à voir que cette région aura un bel hôpital. Nous savons tous que le projet a pris de retard, mais mieux vaut aller doucement et avoir un bel ouvrage à la sortie. La fin de l'année, c'est donc cinq mois, l'on ne perd rien à attendre pour voir enfin sortir de terre cet hôpital de 120 lits pour la santé de la mère et de l'enfant dans la région du sud, frontale et du Gabon et de la Guinée équatoriale voisine. Reacting to the Anglophone General Conference that has been convened in Boya on August 29th and 38th, an initiative of Eminent Cardinal Thumi and others, Reverend Tatamboui, spokesperson for the Catholic Church, has distanced the church from the said organization. As far as I'm aware, the Catholic Church, either in the Bameda Ecclesiaskar province or in Cameroon, has not yet taken a stand about what Cardinal Thumi and others have said. Cardinal Thumi and the others, as you rightly say, are individuals and they have taken a decision, something as individuals. You did hear the Cardinal say that that is his conviction. Notwithstanding, his seat believes the conference is a laudable initiative. What Cardinal Thumi and the others have said is something which I think we should not get too emotional and forget to see the goodwill that is behind it. Can we evaluate how far we have gone, both the government and the people here? What has happened so far? Is this the way we want to go on? Can we change our strategy? Is there something that we are doing that can be changed? No people have ever just continued fighting without stopping at one moment to think. Reverend Tatamboui has also supported some of the appeals made by these men of God to the Cameroon government. At least three things to me deserve all of us to give a thought to it. And the first is there is need for a ceasefire. People have been arrested in connection with this crisis. Whatever they did, when you want to solve a problem, there comes a point where you have a moratorium. In fact, it will show the magnanimity of the president, the head of state, for him to declare freedom and release the people who have been arrested so that there is some atmosphere of goodness. This whole problem, no matter how many people we kill, in the end, we will come back to talk. Despite all the reactions coming from the social media, the organizers still believe the conference will heal a wound. Still in connection with the upcoming Anglophone General Conference, Abdul Karim Ali, a Muslim scholar, says the Muslim community is strongly behind their imams. Of course, Muslims would never go against their imams on issues like this. That document consists of the call to peace. So our imams will not see documents that consist of peace and wouldn't sign to it. Being part of a conference that has to do with dialogue is simply respecting the Quran. The Quran in particular has called for dialogue. In chapter 3 of the Quran, verse 64, and in many places, it has called for people to come to dialogue when there's a matter. And the content of the letter that was produced amongst these clergy and clerics shows that they want Southern Camerians, in essence, to sit and talk about the problem so that they can prep themselves to a national dialogue if called for. So the imams are not saying that it would resolve the problem, but it's very logical that every dialogue starts from somewhere. There is a problem between two people in this country, Southern Camerians and the other side of the Mongolian. And Southern Camerians want to sit and talk before meeting with the government. It's a logical thing to do. The imams on their part are presently working on a follow-up letter reiterating on some key points. That they are insisting that the cardinal should insist to the government, since the cardinal is the one who called the shot in the first place, to release all Southern Camerians that are in the jails, so that they themselves can partake in such a meeting. Secondly, that the cardinal should reiterate and insist to the government that President Biashu grant general amnesty to all Southern Camerians who are on exile, so they can come as well and find themselves as part of the meeting, and also create room and atmosphere for those in the bushes and in refugee camps to come back and partake, if truly it's an all-anglophone meeting, that the cardinal should as well make sure that we don't have the presence of military in the name of security, that all anglophones don't need military to discuss their problems. Meantime, the Muslim community is hoping that the conference should be fruitful. We have also in the same line of pleuré, the fact that some people function, for reasons for compromising the work of certain projects, and in a manner of repetitions. Retard dans l'attribution des marchés, the length of administrative, the lack of collaboration between the maîtres of the work, are some kind of troubleman. The entrepreneurs, n'est-ce pas, are on the terrain and there is no doubt that at the time of the evaluation of the third session, the execution of the taux of execution will be much more improved. Dans plusieurs réalisations, c'est avec beaucoup d'amertume que le constat d'un travail bâclé est fait à certains niveaux. Pourtant, ces chantiers ont à peine été livrés, qu'ils se dégradent déjà. D'autres cependant sont aux abandons. D'où les recommandations formulées par l'autorité, question de permettre aux populations de bénéficier de ces projets qui leur sont dédiés pour la plupart. Nous avons une préoccupation tellement puissante, forte, le taux visé à ce cas, à terme, les populations de la Maine-Noire bénéficient de la manière la plus large des appuis du gouvernement sur le territoire. 7% d'exécution physique contre 9% d'exécution financière. Ce sont là les taux de réalisation pour ce premier semestre du budget d'investissement public de la région du Sud. En présence de l'honorable Jean-Jacques Zamb, président du comité de suivi de ce budget, et de l'absence très remarquée des maires, les difficultés d'exécution de ce budget s'y ont été discutées afin de trouver des solutions pour une meilleure exécution de celui-ci. La principale recommandation aujourd'hui, c'était en direction des collectivités territoriales décentralisées qui sont en retard dans l'exécution du budget de l'investissement public. Nous avons souhaité que le gouverneur de la région du Sud leur adresse une lettre circulaire pour leur préciser la documentation qui est attendue de ces collectivités-là dans le cadre de l'entretien routier. Autre ceci, la non-maturation des projets, le défaut de paiement des prestataires l'année précédente sont toutes choses qui justifient la faible exécution de ce budget qui gagnerait bien à autre et une autonomisation aux autorités déconcentrées pour la résolution ne serait-ce que des problèmes matériels. Et les dernières recommandations que nous avons pu dans le sens d'une autonomisation des régions s'agissant de la correction des erreurs matérielles et s'agissant de l'édition des fameux cartons ou alors titre de confirmation. Un rappel, c'est près de 7 milliards de francs CFA qui sont octroyés cette année à la région du Sud pour la réalisation de 389 projets. ... matériel en carton par la circulaire du milieu. 12% c'est le taux d'exécution physique des projets inscrits dans le cadre du budget d'investissement public BIP dans la région de l'Est. Rendu au troisième trimestre de l'année en cours, le comité participatif régional d'évaluation physico-financière du budget d'investissement public à l'Est marque un temps d'arrêt pour jeter un regard retrospectif sur le chemin déjà parcouru. Et vous comprenez qu'à mi-parcours, ce taux d'exécution présente quand même quelques inquiétudes. Et notamment, nous avons rencontré quelques problèmes. Nous avons bénéficié de 33 fourrages dans la région qui sont déjà adjugés à un certain nombre de prestataires mais qui jusqu'à cette date n'ont pas connu de début d'exécution sur le terrain. Les participants à cette rencontre n'ont pas manqué de relever les difficultés qui plombent la bonne exécution du budget d'investissement public dans la région du Soleil Levant. 12% c'est vraiment inquiétant. Mais je pense que ce problème va à plusieurs niveaux. Il y a d'abord, comme on l'a relevé au cours des débats, le niveau de formation, la non-professionnalisation des hommes d'affaires de l'Est, et pour les entrepreneurs de l'Est qui ne maîtrisent rien. Des recommandations fermes ont été formulées pour atteindre les objectifs fixés par le ministère de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire. Nous avons à cette occasion formulé un certain nombre de recommandations qui vont permettre d'accélérer les projets qui sont mis en cours et ceux qui sont en attente de la planification. Nous avons formulé des recommandations à l'attention des prestataires qui doivent de plus en plus s'intéresser à la commande publique parce qu'on a senti jusqu'à un certain moment qu'il y a comme un désintérêt des prestataires à soumissionner à certains projets. Et voici donc que la saison pluvieuse est proche et jusqu'à cette date, aucune commune dans la région de l'Est n'a démarré les travaux d'entretien routier pour l'exercice 2018. Tout à côté, les prestataires de services, quant à eux, boutent de certains projets, pendant qu'au niveau du trésor, on parle de plus en plus des problèmes de trésorerie. L'heure est donc grave et il faut absolument sauver le budget d'investissement public dans la région de l'Est. Le Cameroun rentre progressivement dans la phase de la décentralisation effective. L'université de Tchang, de son côté, prépare les acteurs. Ils sont une vingtaine d'apprenants issus de la promotion pionnière de la filière communication professionnelle pour la gouvernance locale et le développement qui viennent de procéder aux soutenances de leurs projets de fonds de formation en vue de l'obtention d'une licence dans leurs domaines respectifs. Il nous a permis pendant un an d'acquérir des connaissances en matière de décentralisation et en matière surtout de développement local. Nantie d'un brevet de technicien supérieur BTS au départ ou du niveau Bac plus 2, le DEC, ils ont opté soit pour l'option communication sociale, soit pour la communication stratégique, d'où les thématiques de recherche, tout aussi variées. Les prestations des candidats sont faites à tous les rôles et ont tenu sur trois jours, permettant ainsi aux membres des jurés d'apprécier le niveau de chacun entre ces candidats qui ont soumêlé la théorie à la pratique. Nous avons travaillé sur la communication de l'université de Tcham, sur les stratégies qu'adopte l'université de Tcham pour assurer sa communication, c'est-à-dire pour vendre son image à l'interne et à l'externe sur le plan national et sur le plan international. C'est déjà un pas décisif, mais on va continuer de mener des recherches et des études en question de ne pas faire connaissance en la matière de gestion de la communication au sein des collectivités territoriales décentralisées et notamment en milieu rural où nous avons constaté un véritable déficit de communication dans les communes rurales. Le fruit de l'institution est de mettre chaque année à la disposition des collectivités territoriales décentralisées au Cameroun et de la sous-région, des véritables stratèges, des ingénieurs animateurs sociaux au service de la réussite des politiques publiques locales. La deuxième QV entrera en liste dès la prochaine rentrée académique. Venu des huit départements que compte la région de l'Ouest, des centaines de chercheurs d'emploi convergent vers l'Agence régionale du Fonds national de l'emploi dans l'espoir de dénicher un emploi selon la demande des chefs d'entreprise. Peggy Foka est titulaire d'une licence professionnelle en administration sécurité réseau. Il vient d'achever son test d'embauche. Tout à l'heure, je viens de postuler à une offre de vendeurs dans une boutique d'appareils électroménagés. L'employeur m'a dit qu'on reste en attente. À tout moment, il pourra me faire signe si le profil correspond à ses attentes. Pendant cinq jours, les jeunes chômeurs devraient mieux soutenir, à travers des visites guidées, les séminaires sur les techniques de recherche d'emploi et sur le montage des projets. Il est également question pour le Fonds national de l'emploi de présenter aux chercheurs d'emploi les différentes techniques de recherche d'emploi, les différentes techniques de montage de projets, d'inviter les chefs d'entreprise, de passer des entretiens aux chercheurs d'emploi et également de leur donner au niveau de la communication d'entreprise. Le chef d'agence intermédiation du Fonds national de l'emploi Ouest, Théophile Guillaume Leoussouk, revient également sur les acquis des journées portes ouvertes à l'Ouest. Pourquoi ? Parce que la pratique utilisée ici à l'Ouest était du genre, on a créé une entreprise, on prend son frère au quartier ou sa soeur qui n'a aucune compétence, qu'on place à un poste. Il est important d'avoir une très bonne ressource à un poste précis pour pouvoir avoir un bon retour. Les entrepreneurs bénéficiaires du FNE apprécient le financement de cette structure gouvernementale. C'est à partir du Fonds national de l'emploi que j'ai connu l'intuit de beauté rodée coiffure. J'ai reçu le financement et c'est avec ce financement que je paye ceux avec qui je travaille en synergie. A noter que les différentes offres sont affichées au babillard juste à l'entrée de l'agence FNE Ouest selon les demandes des employeurs. Some 16 youths in Kumba, South-West region, have undergone training in basic army rescue techniques through a month program from June 25th to July 25th organized by the Kumba Army Rescue Unit. The training program that was crowned with the graduation ceremony of the young army rescues was presided at by the first assistant senior divisional officer for Meme, Joseph Ngume. According to the chief of center army rescue Kumba, Ajoutan chef Michael Budianga Koyambe, the aim of the program is to ensure that every family has a member who is first with basic rescue techniques. The family is clearly that the mission of this training is to put each family in Cameroon to have a first-hader first and others to intervene in case of fire disaster, in case of drowning, in case of men in labour, in case of public disturbances. He noted that the great drop weakness this year from 59 to 16 trainees is as a result of the ongoing socio-political crisis in the two English-speaking regions of the country. The chief of center said the one-month training program equipped the trainees with the necessary skills to assist victims. For example, somebody unconscious who is not breathing, somebody unconscious who is breathing, and how to use the fire extinguisher. Trainees on their part expressed joy for the skills acquired so far. He further encouraged parents to send their children for the second session that will kickstart this August. Some persons living with disability in the Kumba 2 municipality have benefited assistive devices such as tricycles, white canes, and a pair of crutches from the Kumba 2 council. The handing over ceremony of these items took place on July 27 at the explanale of the Kumba 2 council. Addressing the conclave, the mayor of the Kumba 2 council, Martin Focan Dubengang, noted that the donation force within the appeal to the state for assistance. We just donated some articles to people living with disabilities. We gave out five white canes and then six tricycles and a pair of crutches. This is in line with our appeal to the state for assistance. We had a credit card for 1,500,000 firms. That has cost us what we have given to people living with disabilities. Mayor Dubengang noted that the only way to access this gift is to register at the Divisional Delegation of Social Affairs and be a member of a vulnerable group in Kumba 2. He called on the recipient of this gift to make good use of it in order to motivate the council to do more such that others have the opportunity to benefit from it. Beneficiaries on their part expressed joy to thank the council for coming to their assistance. Because I can dictate something in my front. Because when I will be moving as I'm going like this, if there is something here in my front, this thing will knock the thing and I will. Or if there is a hole that when they stick, go down like this, I will change the direction. So I'm very happy and very pleased. The representative of the Mehmet Divisional Delegate for Social Affairs on her part called on them to maintain and make good use of their assistive devices for their socio-economic and professional integration and development. S.TV, your TV. and the Japanese The American Pronunciation Guide to the